Pour répondre à cette question, il faut remonter le cours du temps et retourner dans la lointaine Arabie, trois siècles avant la construction de Madinat al-Zahra. En l'an 632 de notre ère, la mort de Mahomet, fondateur de la nouvelle religion musulmane, provoque des conflits dans sa communauté. Il dégénère rapidement en guerre civile. Mais en 680 après Jésus-Christ, la désignation d'un calife, issu de la même tribu que le prophète et fondateur de la dynastie des Omeyades, ramène le calme. En Orient, en 750, les Omeyades sont massacrés sans pitié par les Abbasides, une autre dynastie arabe, qui s'empare du pouvoir et les pourchasse. Un seul des héritiers Omeyades parvient à leur échapper. Il s'appelle Abd al-Rahman Ier. Abd al-Rahman III souhaite venger sa dynastie et nourrit de grands desseins pour Al-Andalus. Il commence par mater de nombreux soulèvements, met un terme aux troubles qui agitent l'Andalousie depuis plusieurs décennies pour se consacrer à son ambitieux projet, devenir le chef de tous les croyants et être calife à la place de celui de Bagdad. Les chroniques médiévales résument en une phrase sa nouvelle vision du monde. Il veut qu'un soleil se lève sur l'Occident et éteigne celui de l'Orient. Mais comment y parvenir ? Tout calife qui se respecte se doit d'avoir une capitale à son image, créée uniquement pour lui et qui symbolise la prospérité de son règne. Les campagnes d'Al-Andalus sont donc très prospères et génèrent des revenus que l'émirat de Cordoue prélève sous forme d'impôts et de redevances en nature. Mais les recettes de cette agriculture florissante restent insuffisantes pour Abd al-Rahman III. Ses ambitions sont sans limite et ses besoins financiers immenses. Le jeune émir qui veut devenir calife doit étendre sa quête de richesse au-delà des frontières d'Al-Andalus. Il porte son regard beaucoup plus loin, sur un autre continent, pour se procurer le matériau le plus précieux qui soit, l'or. Abd al-Rahman III réalise enfin ce qu'aucun de ses prédécesseurs n'avait osé faire. Il s'affranchit officiellement de l'autorité du calife de Bagdad et se considère désormais comme le seul et légitime chef des croyants. Ici, les fantassins debout, la lance au pied, puis d'autres qui brandissent des javelots et des pics. Ensuite, des hommes armés à la légère et montés sur des mules. Puis, des cavaliers qui excitent de l'éperon leurs chevaux en les faisant se cabrer. De hauts dignitaires s'avancent à leur rencontre. Devant l'entrée, dehors, le sol était tout entier recouvert de tapis et des tissus les plus précieux. Ébloui par l'accueil spectaculaire qui lui est fait, Jean de Gorce pénètre enfin dans le palais et y découvre un monde totalement inconnu des habitants de l'Europe chrétienne. Un monde fait de luxe et de raffinement dont les racines s'étendent loin en Orient. Certains des éléments les plus frappants que découvre Jean de Gorce ont traversé le temps. Parmi eux, les chapiteaux sont les plus spectaculaires. Ils surmontaient les colonnes et décoraient de nombreuses pièces de la demeure du calife. Ils tiennent une place unique dans l'histoire de l'art de l'islam et sont l'une des marques de fabrique de Madinat al-Zahra. Aujourd'hui encore, ils témoignent de cet âge d'or. – Sous-titrage Société Radio-Canada Les chroniques racontent que le 15 octobre 961, Abd al-Rahman III disparaît à l'âge de 72 ans. Le grand calife laisse la place à son fils, qui meurt après seulement 15 ans de règne. Son petit-fils, al-Mughira, devait lui succéder. Mais il est assassiné sur les ordres de la favorite du calife défunt, qui parvient à placer son propre fils, Hicham, sur le trône. Hicham n'est alors qu'un enfant de 10 ans. Cette rupture dans la continuité dynastique déclenche une réaction en chaîne faite de coups d'état et d'intrigues de palais qui aboutissent 25 ans plus tard à une guerre civile. Madinat al-Zahra est alors pillée et incendiée par les insurgés. Madinat al-Zahra St. Mand